Le groupe de la Banque mondiale reçu ce matin en audience chez le Premier ministre des échanges enrichissants et fructueux ayant tablé sur le climat des affaires dans notre pays. Dîner de presse hier soir du Rotab, le développement durable aujourd'hui et demain, un thème qui s'inscrit dans le cadre d'un plaidoyer fait par le Rotab en faveur de la création d'un fonds pour les générations futures. Monsieur, dames, bonsoir, bienvenue et très ravi de vous savoir nombreux à ce 19h45 sur la télévision Labari. A l'instant, je vous l'annonçais dans les titres que le climat des affaires était l'objet d'une audience accordée à sa résidence par le Premier ministre au représentant résident de la Banque mondiale au Niger. Favorable, le climat de ces affaires semble l'être au Niger et ce à l'issue des échanges entre les deux parties. Le compte rendu de la rédaction. C'est un fondu enchaîné entre la demande et l'accusé de réception d'où cette audience accordée par le Premier ministre au groupe de la Banque mondiale. Le climat des affaires, le Niger y attache le prix fort, en ce sens qu'il a revêtu ce caractère essentiel des échanges entre les deux parties. Les vues raccordées, une synergie des actions créées, ce qui se matérialise à l'issue par une forte dose d'optimisme. Nous étions venus ce matin donc pour faire un tour de raison et une présentation exhaustive des travaux qui ont été faits les jours passés sur les avancées du Niger dans le domaine du climat des affaires. Il est très important que lorsque nos équipes viennent sur le terrain et travaillent avec les ministres et les opérateurs économiques, que nous venions informer la plus grande autorité qui apprécie elle-même de s'intéresser de près à ce climat des affaires. Voici donc l'objectif de l'agriculture de ce matin et elle a été une règle très constructive. Paris gagnait donc de part et d'autre car cette rencontre aura eu le mérite, au-delà du cadre créé, de donner un véritable coup de fouet dans un secteur qui en a grandement besoin, surtout en ce moment. Un autre climat, mais cette fois-ci c'est celui du Rotab. Le Rotab c'est le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire qui a organisé hier soir avec l'appui de ses partenaires un dîner de presse à l'Hôtel Univers et ce à l'intention des journalistes et des acteurs de la société civile. L'initiative s'inscrit dans le cadre d'un plaidoyer en faveur de la création d'un fonds pour les générations futures dans notre pays avec comme pour slogan le développement durable aujourd'hui et demain. Le compte-rendu de Michel Dégis. Il s'agit des actions de plaidoyer à travers lesquelles le Rotab édifie largement sur les désastreux impacts que présentent les industries extractives pour les générations présentes mais surtout celles à venir. Des constats accablants qui doivent déjà attirer l'attention de la conscience collective selon le coordonnateur du réseau. Prenons l'exemple des régions d'Agadez. Tout le monde sait qu'aujourd'hui ces régions, les gens consomment de l'eau éradiée, respirent de l'air éradié. Et tout celui qui a été à Agadez a bien vu les 50 millions de tonnes de stériles déposées à l'air libre qu'aucun mécanisme ne permet de traiter à 100% pour ramener la nature intacte. Dans les régions de Tilabéry, pour ceux qui ont été, vous allez constater que c'est une forêt où il n'y a même plus d'oiseaux sauvages ou bien d'animaux. Du fait que les eaux de ces régions sont contaminées par le cyanure qu'utilisent les compagnies et les orpailleurs traditionnels. Dans les régions de Zender et d'IFA, concernées par l'exploitation pétrolière, j'en discutais avec un député qui me disait qu'ils ont constaté qu'aujourd'hui les chameaux n'arrivent plus à procréer. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un phénomène nouveau qui est là, qui nuit à la santé humaine et animale. Donc il faut mettre tout ça là, dans le papier, pour se dire qu'il nous faut trouver les mécanismes d'après-exploitation. Trouver les mécanismes d'après-exploitation, mais pourtant tout est prévu par la Constitution du 25 novembre 2010 et le Rotaba regrette la non prise en compte effective de ses préoccupations par les autorités publiques, notamment celles relatives à la création d'un fonds pour les générations futures qui n'est pas une invention des acteurs de la société civile nigérienne, explique Ali Idrissa. C'est une disposition de notre Constitution. A son article 153, notre Constitution a prévu la création d'un fonds pour les générations futures. Ces générations, nous aurions la conscience quitte si nous nous sommes dit que, effectivement, dans le cadre de l'exploitation, nous avions prévu des mécanismes pour leur permettre, eux aussi, de jouir de ces ressources provenant de notre sous-sort. On parle de ressources non renouvelables, ça veut dire qu'il y a certaines ressources dans 5 ans, dans 10 ans, il y a même des mines qui vont se fermer dans 5 ans. Il y a d'autres qui vont se fermer dans 20 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. Il faut que ces générations se disent qu'au moins nos prédécesseurs ont été conscients de l'enjeu que ces ressources vont se terminer pour nous réserver, nous aussi, notre part. Et c'est pour ça que nous encourageons, nos gouvernements, nous encourageons à créer le mécanisme pour que nous puissions voir le fonds pour les générations créées dans notre pays, tel que stipulé par la Constitution nigérienne. Pour le Rotab, la concrétisation de cette disposition constitutionnelle nécessite un éveil citoyen et une prise de conscience collective, d'où le bien fondé de cette activité de rencontre et d'échange avec différents acteurs sur la question. Le social dans notre pays, à travers certains traits comportementaux, qui en prend un sérieux coup, une sérieuse dépravation de nos mœurs, qui conduit inévitablement à cette perte de beaucoup de nos valeurs, un état de fait déplorable qui nous est étranger il y a de cela quelques années en arrière, diagnostiquant d'un tel état de fait avec nos reporteurs Aboubakar Souleymane et Adamou Soumana. Le peuple nigérien reconnu pacifique était jadis cité en bon exemple dans la sous-région pour son comportement. Cependant, depuis quelques temps, l'on assiste au pays à une dépravation des mœurs qui jurent avec une société islamisée se matérialisant, entre autres par une récurrence de la criminalité. Lorsque un million d'individus vivent ensemble, il va sans dire qu'on va assister à une certaine forme de concurrence. La concurrence se justifie par l'adversité, parce que tout simplement tout le monde cherche ce que tout le monde veut. Une autre cause générique, c'est lié à la pauvreté ambiante. L'autre aspect en termes de cause, c'est lié à l'éducation. On constate des jeunes désœuvrés qui s'adonnent à des activités contre le gré ou les règles de la société. Ce qui fait que ces individus vont contourner les règles de la société parce qu'ils s'estiment être très distants des parents, très distants des valeurs culturelles réelles. Dans une certaine mesure, ces trois causes combinées vont faire en sorte que la criminalité va s'instaurer dans certains quartiers de la ville de Néamé et dans d'autres, en tout cas à l'intérieur du pays. L'urbanisation grandissante est également la cause de certaines pratiques assimilables à la criminalité devenues monnaie courante. La concurrence liée à la quête du pouvoir, à la quête de l'argent, à la quête de la femme ou de l'homme a toujours mis à rude épreuve les humains. Souvent, ces genres de pratiques, constatables malheureusement dans nos sociétés comme ailleurs, le fait de déterrer des morts, les exhumés, prendre certaines parties de leur corps pour des pratiques magico-religieuses ou autres, sont liées à une certaine forme d'appétit fort malheureusement élevée du pouvoir. Ainsi, pour une société saine, débarrassée de ses comportements néfastes, des solutions idoines existent. Les spécialistes de sciences sociales ont recommandé à ce qu'au Niger, qu'il y ait une réforme structurelle d'un point de vue social. Et c'est cette renaissance culturelle qu'on attend. C'est cette modernisation sociale qu'on attend. Que les gens se réunissent, qu'on dessine critères à l'appui le type de Nigerien qu'on veut dans 20 ans, dans 50 ans. Comment on veut qu'il soit ? C'est dès à présent qu'il faille le préparer. On veut qu'il se constitue un modèle qui puisse lui permettre de participer au développement de son pays, pas à son propre développement. Qu'il ait le consentement du sacrifice, un esprit altruiste, se sacrifier pour l'autre, plutôt que de façon égocentrique, concentrer tout à son niveau. Il est alors grand temps que chacun s'y mette pour penser toutes les plaies dont souffre la société nigérienne pour le bien-être de sa population. Un reportage en appelle un autre bonbon, chingon, biscuit. Aussi très prisé par les enfants, ces friandises ne sont pas car très visibles ou devant des étalages. La conservation dans certaines conditions ajoutait à ce flou artistique. Tout ceci est de nature à exposer ses enfants quant à la consommation de ces friandises. Le reportage est signé ici par Abdel Nasser, Seydou et Ariad Sala. Ces friandises, appelées par là, les bonbons, les biscuits, les chocolats, sont consommées le plus souvent par les enfants. La provenance de ces produits est parfois douteuse, leur qualité aussi. Ces amuse-guels qui inondent nos différents marchés sont accessibles à tous et à des prix abordables. Pour le défenseur du droit du consommateur, Maman Nouri, les autorités doivent minutieusement contrôler la qualité de ces produits avant même leur importation. Ces produits, c'est de tout venant. Ils ont plusieurs origines. Tantôt c'est des produits qui ont duré dans des gros magasins, tantôt c'est des produits qui arrivent chez nous dans les circuits des produits avariés ou qui sont presque à quelques mois de date de péremption. Alors, ces produits, effectivement, ils sont vendus à vil prix aux détaillants qui se prennent partout dans les rues et qui vendent à tout celui qui veut acheter. Il faut qu'on se dise qu'on ne peut pas contribuer à détruire la santé de la population nigérienne sans pour autant prendre les dispositions d'une douane pour assurer cette santé-là. On a un rôle d'investigation et l'investigation c'est aller sur le terrain et au-delà, faire des investigations au laboratoire. La consommation de ces biscuits, bonbons et chocolat par les enfants a des conséquences sur la santé et en plus, ces friandises coupent l'appétit aux enfants qui le consomment abusivement. Le risque peut être de deux ordres. Le premier ordre c'est le risque physico-chimique. En ce sens, quand vous avez dans la plupart de ces produits-là, vous avez des additifs alimentaires qui sont utilisés. Et ce qu'on remarque c'est que souvent certains colorants et certains arômes qui constituent donc ces additifs alimentaires ne sont pas autorisés et la consommation de ces produits-là malheureusement peut entraîner des troubles et parmi les troubles qu'on peut remarquer surtout chez les enfants, vous avez les troubles digestifs. La deuxième conséquence c'est comme vous le dites vous avez des produits qui sont souvent périmés. Le producteur qui fait son produit donc il met une date de péremption en se disant qu'au-delà de cette date de péremption j'incline toute responsabilité par rapport à une éventuelle intoxication. La consommation de ces produits-là n'est jamais une bonne chose lorsque c'est fait avec excès. Avant l'utilisation de ces friandises il faut toujours vérifier la date de péremption aussi les parents doivent surveiller les enfants pour une consommation modérée de ces produits. Actualité internationale et cap à présent sur Alep. Alep, la deuxième ville syrienne en proie a une escalade de violences mais qui se voit une prolongation de 72 heures de sa trêve. Une mesure favorablement accueillie par les populations qui n'ont pas manqué d'exprimer toute leur joie. Les images. Des scènes de vie banale un calme relatif qui devrait se poursuivre dans les rues d'Alep. Quelques minutes avant son terme le cessez-le-feu de 48 heures a été prolongé. Une annonce du ministère russe de la Défense. Le régime de calme dans la province de Latakie et dans la ville d'Alep a été prolongé de 72 heures à partir du 7 mai à minuit une heure locale. Une annonce bienvenue dans la deuxième ville de Syrie où des quartiers sont tenus par des groupes rebelles et d'autres par les forces gouvernementales. Alep divisé et meurtri par une escalade de violences ces dernières semaines. D'intenses bombardements ont tué des centaines de civils et réduit l'état de ruine des rues autrefois animées comme celle-ci. Mais la trêve ne concerne pas tous les groupes rebelles et ne s'applique pas aux environs d'Alep. A quelques kilomètres de là, une bataille entre forces gouvernementales et front al-Nosra a fait des dizaines de morts depuis jeudi. Le groupe affilié à Al-Qaïda a reconquis la ville de Khantounman ainsi que plusieurs villages voisins selon l'Observatoire Syrien des droits de l'homme. Au même moment en Grèce, la grève générale quant à elle se radicalise à l'appel de plusieurs syndicats. C'est une protestation contre le projet de réforme des retraités et de l'impôt sur le revenu. Des mesures impopulaires apprises par le gouvernement mais qui sont loin de faire l'unanimité. Le récit. Les bouches de métro fermées, les bus et les trains à l'arrêt et les bateaux fermement tarimés au port du Pyrée. Depuis vendredi matin plus aucun transport en commun ne circule à Athènes. A l'appel des syndicats du public et du privé la Grèce est en grève pour 48 heures. Pour débloquer le versement des 5 milliards d'euros promis par ses créanciers le Parlement grec s'apprête à voter dimanche de nouvelles mesures d'austérité. Une concession jugée inacceptable. Ils doivent retirer ces mesures. Ça ne peut plus durer. Les gens doivent comprendre que ça ne peut plus durer et le gouvernement aussi. Ils doivent retirer ces mesures. Ce ne sont pas des choses qu'un gouvernement qui se prétend de gauche est censé mettre en place. Au cœur de la controverse, la réforme des retraites qui prévoit la réduction des pensions les plus élevées et mesure phare l'instauration d'une retraite nationale fixée à 384 euros par mois. Autre réforme, la refonte des seuils d'imposition et l'augmentation des taxations pour les revenus moyens est élevée. Des mesures largement impopulaires mais jugées nécessaires par le Premier ministre Alexis Tsipras pour obtenir le soutien de Bruxelles. Nous sommes à un tournant crucial mais nous sommes déterminés bien plus expérimentés et bien plus forts que jamais. C'est pourquoi nous allons réussir. Nous sortirons ce pays de la crise et nous pourrons regarder l'avenir avec beaucoup plus d'optimisme. Un pronostic de reprise jugé irréaliste par le FMI. Ce vendredi, Christine Lagarde parle de réformes contre-productives sans effacement d'une partie de la dette grecque. C'est un rappel à l'ordre et il est venu du président américain Barack Obama destiné à Donald Trump. Barack Obama a tenu à faire ressortir le sérieux de la fonction présidentielle américaine à l'union faite au passé d'animateur télé de Donald Trump. Les images. Le ton est grave, solennel. Barack Obama entend rappeler à Donald Trump le sérieux de la fonction présidentielle. Je veux juste insister sur le fait que nous sommes dans une période difficile. La présidence des Etats-Unis est un travail sérieux, ce n'est pas du divertissement, ce n'est pas une émission de télé-réalité. Une allusion au passé de Donald Trump comme animateur de télé-réalité. Car avant de se lancer en campagne en juin dernier, le milliardaire était surtout connu du grand public comme la star de l'émission The Apprentice. Une image qui lui colle à la peau tout autant que son rôle d'ancien président du concours Miss Universe. Lors du dernier dîner des correspondants de la Maison-Blanche, Barack Obama lui a rappelé avec humour. Il a passé des années à rencontrer les leaders du monde. Miss Suède, Miss Argentine, Miss Azerbaïdjan. Trois ans plus tôt, Barack Obama remet à sa place Donald Trump lors de ce même gala. Le mania de l'immobilier avait pris la tête d'une vaste campagne médiatique mettant en doute la naissance du président sur le sol américain. Il exigeait alors que Barack Obama rende public son acte de naissance. Personne ne sera plus heureux de laisser de côté cette histoire de certificat de naissance que Donald Trump. Au moins, il pourra se concentrer sur des choses importantes. Savoir, par exemple, si l'atterrissage sur la Lune était bien réel. Ce vendredi, sur un ton plus sérieux, le locataire de la Maison-Blanche a aussi condamné les nombreux dérapages du candidat républicain sur l'immigration ou les musulmans. Barack Obama qui, en critiquant Donald Trump, fait aussi campagne pour Hillary Clinton qu'il aimerait voir lui succéder. C'est ce qu'on appelle se mettre les points sur les îles à l'union de Barack Obama qui a sérieusement savonné avec des gants de velours le mania de l'immobilier Donald Trump. Et ce sont sur ces images que se referment ces journaux d'avoir su suite bien nous accompagner. Merci. Également, merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Très bonne suite en compagnie de nos programmes avec la même passion de vous servir. Très bon week-end. Au revoir. Sous-titrage ST' 501